Cette fédération va avoir 50 ans, elle ne s'appelait pas famille monoparentale au départ, elle s'appelait femme chef de famille puisque c'était de l'engagement militant pour les femmes qui n'avaient aucun droit, qui n'étaient pas reconnus par la société et les femmes seules avec enfants n'avaient aucun droit. Donc il a fallu que cette fédération soit mis en état et qu'il y a beaucoup d'associations qui se déploient sur la nation pour que finalement le code de la famille reconnaisse les familles, on va dire les parents seules avec enfants parce qu'une majorité de femmes quand même, 86% des familles ce sont des femmes seules avec enfants. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus et également c'était exprimer l'existence des familles monoparentales qui est devenu ce mot-là en 1982. Et également la stigmatisation, la mettre en avant en disant qu'il ne faut pas stigmatiser ces familles parce qu'elles ne sont pas dans des états d'irresponsabilité, elles sont plus dans la précarité financière et on va dire affective et également mettre en avant que les relations entre les parents doivent se faire même si la séparation est là parce que la monoparentalité n'est pas une réponse pour les enfants mais la coparentalité peut être une réponse pour les enfants. Voilà. Autrement nous faisons des ateliers de réflexion sur l'autorité au quotidien, le regard de l'autre dans la société, comment dire, l'évolution des lois sur la réforme du divorce, de la séparation, sur les réformes sur les droits des allocations familiales. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'allocation de soutien familial parce que ça a été une demande qui a été mise au point après le changement de la vision des familles monoparentales. On a eu le droit à cette allocation mais maintenant, cette allocation est supprimée si la procédure judiciaire n'est pas faite. Donc ça entraîne les conflits qui n'ont pas eu lieu avant. Donc là, justement, je dis que la médiation est une bonne réponse parce que ça permet justement d'éviter le conflit si on peut avoir un dialogue. Voilà. Donc il y a certaines associations qui travaillent sur la médiation également. Eh bien déjà, qu'il y ait une bonne relation, même si le couple conjugal est fini, s'il y a encore un couple parental. Si on peut avoir un dialogue simple et qu'il n'y ait pas de conflits qui ne soient pas dits. Parce que souvent, ce qu'on fait nous aussi, c'est l'accompagnement des personnes à la justice en leur disant bien quand vous demandez quelque chose à la justice, dites votre pour, dites votre contre. Et maintenant, pour l'enfant, n'allez pas prendre des décisions qui ne sont pas bonnes après, comme la résidence alternée peut être une bonne réponse. Mais si c'est un petit enfant qui a moins de trois ans, cet enfant n'est pas un colis. Donc il faut faire attention. Il y a aussi les ados qui ne veulent plus voir ni leur père ni leur mère. Ça peut arriver. Donc là, il faut trouver une solution. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas simple. Quand il y a un problème, alors je reviens là-dessus parce que finalement, sur la pension alimentaire, ça peut être aussi un gros conflit et que l'enfant en prend les conséquences puisque sa maman ne reçoit plus de pension alimentaire. Donc on ne peut plus répondre à ses besoins. Mais en général, le père, s'il ne paye pas la pension alimentaire, c'est qu'il y a une raison. C'est une manipulation verbale. Ce n'est pas du physique, mais ça revient pareil. Et l'enfant en a des conséquences. Donc finalement, l'enfant ne doit pas être un otage dans cette situation difficile. Donc déjà, il y a tout ça. Et si on peut toujours maintenir les relations, c'est bien. Mais quelquefois, les relations se coupent. On voit bien que dans 30% des cas, les pères ne voient plus leurs enfants dans les trois ans qui suivent une séparation. Il y a aussi ce qui serait bien de remettre en avant, c'est la reconnaissance. Parce que finalement, la reconnaissance d'un enfant se fait d'une façon très banale à la mairie, comme ça. On va signer un papier et il n'y a rien de solennel. Donc la personne qui reconnaît un enfant a des droits. Mais est-ce qu'on lui dit, vous êtes maintenant père ou mère, vous avez également des devoirs. Et ça, ce serait important qu'il y ait au moins un livret, quelque chose qui soit remis d'une façon solennelle. Et je pense que l'enfant comme ça, au lieu d'être marqué reconnu par monsieur ou madame et de plus jamais revoir cette personne, ça peut entraîner sur l'enfant et l'adolescent des conséquences. Parce qu'après, il ne va plus se retrouver dans la lignée familiale. Il va dire, où sont passés mes parents ? Et ça, ça peut arriver. On le vit. Et également, qu'il y ait toujours quelque chose de reconnu par la société, ce que ne faut pas mettre par terre les enfants des familles monoparentales. Ça, c'est quelque chose en disant que ces enfants seront automatiquement des délinquants de la société. Ça, c'est pas vrai. Ce sont vraiment, en général, des enfants qui réfléchissent très bien et qui prennent leur situation en main. Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est que quand l'enfant devient adolescent, qu'il prenne la place du père ou de la mère. Ça, il faut éviter. Voilà. Et donc, ce qui est important également, alors qu'on fait un gros travail à l'heure actuelle, je le mets en avant parce que c'est important, le colloque de décembre 2017 sur justement les réalités d'aujourd'hui sur les familles, pour mettre un peu plus l'historique, l'évolution et peut-être quelquefois des lois qui font des choses sur le terrain qui n'est pas prévue au national. Voilà.